Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Aujourd'hui, je vais vous présenter Vue 3, qui a été réalisé il y a à peu près un an et demi maintenant, et les impacts qu'a eu cette version sur son écosystème dans sa globalité. Ça ne va pas être un talk où je vais montrer énormément de code, ce n'est pas un talk vraiment très technique, c'est juste un talk qui va vous présenter les nouvelles fonctionnalités de Vue 3. Alors, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Nicolas Frizarin, je suis développeur advocate et engineering manager chez Sphere. Alors surtout, n'hésitez pas, on a un beau petit stand, venez faire un tour pour récupérer des cadeaux, tournez une roue aussi, et puis vous allez avoir de super goodies. Et je suis également membre de la fondation OpenJS, et donc je contribue beaucoup à Node et à son écosystème. Alors, la présentation va se faire en plusieurs points. Déjà, je vais vous montrer ce que Vue 3 apporte, et surtout, comment ça a été intégré. Et puis, on va avoir différents impacts, notamment dans les design system libraries, donc ce sont quand même ce qu'on utilise le plus souvent, pour gagner en temps de développement. On verra comment le routing s'est adapté à Vue 3. On fera un petit détour pour gérer les formulaires, parce que les formulaires sont quand même partie intégrante de nos applications, c'est ce qu'on fait le plus souvent, généralement, au moins pour récupérer des données. Et puis, on verra un petit peu de state management, et les nouvelles recommandations pour développer des projets en Vue 3. Alors déjà, qu'est-ce que Vue 3 ? Donc, Vue 3, c'est pas simplement une nouvelle version, ça apporte beaucoup de choses. Et la première chose que ça va apporter, c'est la composition API et TypeScript. Donc, la composition API, c'est la nouvelle façon d'écrire nos composants. Il y a également la suspense API, donc c'est encore une API qui est expérimentale, mais elle va bientôt ne plus l'être, dans tous les cas. Et ça, par contre, ça nous permet simplement de gérer nos composants asynchrones. Et enfin, on verra une nouvelle API, qui est le Define Async Component, qui, elle, est une API qui permet simplement de créer des composants asynchrones, mais vraiment d'une manière très ludique. La composition API, c'est fait pour créer du code qui est hautement réutilisable, de base. Donc, déjà, avant de se dire la composition API va remplacer totalement l'option API, c'est pas du tout le cas. Les deux vont cohabiter. On va juste les utiliser d'une manière, pas de la même façon, en tout cas. Donc, l'option API, elle n'est pas déprécatide. C'est ce qui fait qu'on a aimé vue, et donc, ça va rester encore un bon moment. Et on va vraiment l'utiliser pour des applications qu'on dit stateless, donc sans état, ou des composants sans état. Ça peut être des entêtes, des bas de page, des menus, des boutons, tout ce qui nécessite pas d'état, en fait. Et puis, pour des applications qui vont aller de petite à moyenne taille. La composition API, elle, elle est plus destinée pour des applications, en tout cas des composants, où il y a besoin d'un état, donc stateful, et des applications qui sont larges. Parce que l'idée, c'est de composer. Elle est aussi là pour enlever les lacunes qu'il y avait sur l'API des mixings. Donc, juste pour rappeler, en vue d'eux, les mixings, c'était ce qui permettait de partager du code entre composants. Mais, on a vu que c'était pas ce qu'il y avait de meilleur en termes de performance, et aussi en termes de refacto. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on l'échangeait, on avait des impacts un peu partout. Là, on s'est dit, on va essayer de combler ces lacunes. Ça nous permet, la composition API, d'avoir un bundle qui est vraiment petit en production. Donc ça, c'est notamment grâce au tree shaking. Et surtout, le must du must, c'est d'avoir un meilleur typage dans nos composants. Et ça, c'est vraiment parfait pour nous, développeurs. C'est une expérience qui nous permet de catcher au plus haut les erreurs avant de bundleer. Alors, d'après Wikipédia, la composition, c'est composer, ça veut dire mettre les choses ensemble. Et pour moi, je pense que c'est la meilleure définition parce que ça a été défini comme ça. Et c'est ça qui fait la force de la composition API. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Si on fait un amalgame avec des Legos, au début, on a des petites pièces de Legos. On les assemble. Et quand on les assemble, ça nous fait des plus grosses pièces de Legos. Et ces plus grosses pièces de Legos, quand on les assemble, ça nous fait cette magnifique ville. Eh bien, la composition API, c'est exactement la même chose. On va créer des petites fonctions qu'on va assembler. Cet assemblement va nous créer des fonctionnalités. Et les fonctionnalités, quand on les met ensemble, ça fait une belle application performante et tout et tout. Alors, la composition API, c'est un grand mot qui regroupe trois grandes choses, en fait. Donc, la composition API, c'est pas juste des fonctions. C'est une API réactive. Donc, ça, ça permet de créer la réactivité UI dans Vue. Alors, la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que ce système de réactivité est extrêmement performant. Il a été entièrement réécrit également. C'est-à-dire qu'avant, tout était réactif dans Vue. C'est plus le cas. Maintenant, c'est à vous de décider qu'est-ce qui est réactif, quand est-ce que la détection de changement va se faire et quand est-ce qu'on va render les changements de nos variables. On va aussi changer dramatiquement ce qui est Lifecycle Hooks. Donc, pour un petit rappel, et Lifecycle Hooks, c'est ce qui permet aux développeurs de pouvoir interagir avec le cycle de vie d'un composant. C'est-à-dire au moment où on l'a inséré dans le document, dans le DOM, et au moment où on le détruit. Et enfin, on verra une toute nouvelle API, qui est la Dependency Injection. Et ça, ça nous permet simplement de faire une montée en puissance pour passer des données à travers nos composants. Alors, la réactivité, un petit morceau de code, c'est quoi ? Eh bien, c'est ça. Donc, en fait, en ligne 6, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste importé une fonction qui est une fonction qui permet de faire de la réactivité d'une variable. Et puis, en fait, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé une variable ConferenceName. J'ai dit que c'était une référence, que j'ai initialisée à voxD, et j'ai juste dit que cette variable était de type string. Et puis, pas de changement, c'est ce qu'on faisait déjà en vue. On interpole grâce aux moustaches, et puis, tout simplement, dans mon template, je vais interpoller ma variable ConferenceName, et à ce moment-là, c'est magique, on va avoir HelloVoxD. Alors, vous allez me dire, ouais, je ne vois pas trop en quoi on compose ici. Et c'est vrai. Parce que la composition, en fait, c'est sortir la puissance de la Composition API et de la réactivité. C'est que maintenant, on peut sortir ce morceau de code-là pour en faire des petites fonctions. Donc, maintenant, il faut juste imaginer que j'ai créé un fichier conférence composable qui exporte, a priori, une fonction, puisque juste en ligne 7, c'est ce que je fais, j'appelle cette fonction-là, et cette fonction me retourne, a priori, une ConferenceName que je vais afficher. Ici. Alors, si on fait un petit zoom sur cette fonction useConference, on peut voir qu'on la déclare de ce style-là. Alors, pourquoi useConference ? Pourquoi on nomme ça comme ça ? Alors, ça, c'est une convention de nommage qui sera respectée. Même si vous l'appelez Toto, ça marchera. Mais c'est juste que, en termes de développement, en termes d'expérience de développement, quand une nouvelle personne va venir, au premier coup d'œil, elle va tout de suite comprendre que ceci est une fonction de composition. Donc, le mot use, c'est un petit keyword. Et puis, conférence, pourquoi ? Parce qu'on va jouer sur l'entité de la conférence. Donc, ici, je fais la même chose. J'ai juste exporté ma référence. Et puis, en fait, je crée une nouvelle fonction dans cette fonction qui j'appelle changeConferenceName. Et puis, là où c'est important, c'est pour modifier cette variable, je fais conférence.value. Je n'ai pas juste fait conférence égale VoxDay Luxembourg. J'ai fait .value. Pourquoi ? Parce qu'ici, en fait, on n'a pas réellement créé une variable. On a créé une référence. Et pour accéder à la valeur de cette référence, il faut faire .value, simplement. Sauf que là, on n'a pas fait grand-chose, quand même. On a juste écrit une variable de type string. Et généralement, on travaille avec des objets quand même beaucoup plus compliqués en vue. On peut travailler avec des tableaux, des objets. Donc, comment est-ce que ça se passe quand on travaille avec des objets ? Simplement, dans un premier temps, je vais créer juste une interface. Je vais agrémenter un peu ma conférence. Je vais juste dire que maintenant, elle a un nom et elle a un emplacement. Et en fait, là où ça change, c'est la façon de déclarer cette réactivité. Ici, j'utilise une autre fonction qui est réactive, que je vais caster avec mon type conférence. Et en fait, cette fonction-là prend en paramètre un objet et cet objet, il va le transformer en un objet réactif. Donc, toutes les propriétés de votre objet vont être réactives. La petite différence par rapport à ref, outre le fait que ref prend une valeur simple, ici, ça prend un objet. C'est la façon dont on modifie les propriétés. Si on peut regarder, on voit que je n'ai pas fait conférence.value.place, j'ai juste fait conférence.place. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, on peut se poser la question comment ça se fait. Parce qu'en fait, la fonction réactive le fait pour vous. C'est cadeau. Et en retour, j'utilise encore une nouvelle fonction qui est tout ref. Alors, pourquoi j'utilise cette fonction ? Parce que comme je vous l'ai dit, ici, vous pouvez créer un objet qui est réactif. Déstructurer un objet qui est réactif vous fait perdre cette réactivité. Donc, à ce moment-là, vue 3 vous apporte une nouvelle fonction qui va vous permettre de déstructurer un objet réactif. Cette déstructuration, comment elle se passe ? Dites-vous bien que pour chaque propriété qu'il y a dans votre objet réactif, vue va créer implicitement une référence pour cette propriété. Voilà. Comment est-ce que maintenant, je l'utilise dans mon template, dans mon composant ? De la même façon, j'importe ma fonction. Et comme vous pouvez le constater, ici, ce que je fais, c'est que je déstructure directement mes propriétés et je peux donc facilement les afficher dans ce template. je vois déjà la question de venir en me disant que je ne comprends pas comment c'est possible ce truc-là parce que ça crée une référence. On vient de voir juste avant que pour afficher une valeur ou pour la modifier, on faisait la référence point value. Et puis là, tu ne fais pas point value. Alors, pourquoi est-ce que je ne fais pas point value ? Parce que même l'interpolation a été réécrite en vue et il le fait pour vous. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, si on résume un tout petit peu ce qu'on a vu, les bases de la réactivité, c'est vraiment trois grosses fonctions qui vont vous servir tous les jours quand vous allez commencer à faire du vue 3. La première, c'est ref. Sa syntaxe, c'est relativement simple. Elle prend en paramètre une chaîne de caractère, enfin, un objet simple. Et ça permet de définir des structures relativement simples. Pour des structures compliquées comme des tableaux ou des objets, des objets nested, comme on les appelle, il faudra plutôt utiliser réactive. Également, son utilisation est relativement simple. C'est une fonction auquel on passe un objet. Et enfin, si on souhaite faire de la déstructuration d'un objet réactive, simplement, on va utiliser la fonction tout ref. Et cette fonction-là prend en paramètre un objet réactive et ça nous permet par la suite de déstructurer. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, OK, qu'est-ce qui se passe réellement derrière ces fonctions-là ? Alors, je les ai recodées rapidement. Alors, bien sûr, je n'ai pas pris en compte toute la logique qu'il y a derrière réellement. Mais simplement, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est une fonction qui vous retourne un proxy. Voilà. Donc, on proxifie simplement votre variable. Et donc, on réécrit un tout petit peu le getter et setter pour y mettre deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction track. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez interpoller votre variable, automatiquement, vous êtes en train de dire à vue, je veux traquer cette variable. Donc, si elle change, si la référence, la valeur de la référence change, il faut que tu re-render le template. alors maintenant, quand on va faire un point value et qu'on va réassigner, le setter est également modifié pour mettre une deuxième fonction qui est trigger. Donc là, on va dire, voilà, je trigger une détection de changement. Et donc, l'un dans l'autre, les deux fonctions vont marcher, vont être complémentaires et c'est ça qui va provoquer votre rendu. Au niveau des hooks, comme je l'ai dit, c'est la seule façon qu'on a pour interagir avec l'instantiation d'un composant et son cycle de vie. Donc en fait, pareil, ça a changé dramatiquement. Ils se sont dit, on ne fait plus ce qu'on faisait avant. On va créer simplement une fonction et cette fonction va prendre un callback. Ce callback va s'enregistrer et il s'enregistre directement sur l'instance de notre composant. Donc comment est-ce que ça, comment ça s'écrit ? Comme ceci. Donc on importe tout simplement onMounted et puis ici, je réaffecte ma valeur, ma référence name et vous voyez, en fait, je passe une fonction de callback et ce callback-là est enregistré directement sur l'instance de notre composant. l'injection de dépendance. Alors, l'injection de dépendance c'est tout nouveau et c'est quand même relativement magique. Alors, pour ceux qui ont fait de l'angular, est-ce que quelqu'un a fait de l'angular ici ? Bon, tout le monde ? Alors, juste pour vous dire, l'injection de dépendance de vue, ce n'est pas du tout la même chose que l'injection de dépendance d'angular. On n'injecte pas des providers, on n'injecte pas des composants, on ne fait pas tout ça. C'est vraiment très easy d'utilisation. L'idée, c'est quoi ? de pouvoir créer un client, un state client simple. D'accord ? C'est une des façons de créer un state. Côté client. Pourquoi je dis côté client ? Parce que si vous faites, par exemple, du server side rendering, vous allez avoir aussi votre state management, il va se faire aussi côté serveur. Et donc, il va y avoir de temps en temps un problème de synchronisation entre le front et le back. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour combler ce problème-là ? Enfin, un truc super magique qui s'appelle l'hydratation. Ça, ce n'est pas fait pour ça. D'accord ? Donc, si votre application reste une SPA classique, côté client, avec un state simple, vous pouvez partir là-dessus. Et en fait, surtout, ce que ça fait, et c'est pour ça qu'Evan New l'a designé comme ça, c'est qu'en fait, ça évite des erreurs quand on passe des données aux composants enfants. Je m'explique. Imaginez, vous avez un composant parent et puis ce composant parent, il a un petit, petit, petit fils. ce qu'on faisait avant, c'est soit on se disait, moi, je n'ai pas envie de me casser la tête à passer les données, donc je crée un state. C'était un peu overkill, mais on le faisait. Ou il y avait des personnes comme moi qui n'avaient pas envie d'utiliser une lib externe juste pour ça et qui passaient les datas de petit fils à petit fils. Donc ça, c'est ce qu'on faisait. Le problème, c'est que des fois, on n'avait pas la donnée, on avait oublié de l'envoyer, c'était une catastrophe. Du coup, on dit, bon, ce n'est pas idéal. Du coup, il a dit, on va faire de l'ADI. Donc, qu'est-ce que c'est l'ADI ? Simplement, on va créer une clé qui va être un symbole. Alors, vous allez me dire, juste une variable, ça ne peut pas marcher, une chaîne de caractères ? Alors si, ça va marcher. Pourquoi moi, je fais un symbole ? Parce que cette clé doit être unique. Et la seule façon qu'on a en JavaScript actuellement pour créer une variable unique, c'est les symboles. Donc, je crée un symbole. Après, simplement, je vais tout simplement provider cette clé et je vais lui associer une valeur. Voilà. Et pour récupérer cette valeur-là, tout simplement, dans le composant enfant, je vais utiliser la fonction inject avec ma clé. C'est quand même simple. Pas vraiment, c'est pas complexe. Donc ça, c'est cool. Et donc, ça vous évitera de passer maintenant des composants enfant par enfant. Alors, TypeScript. TypeScript, donc, c'est tout vu 3, a été entièrement réécrit en TypeScript. Ça a été un très, très gros travail de leur part. Mais en tout cas, maintenant, c'est fait. Et en fait, pourquoi ils l'ont fait ? Ils l'ont fait pour nous. En fait, ils se sont dit un truc tout simple. En JavaScript, on ne sait pas ce que vaut notre variable, on peut faire ce qu'on veut avec. Un coup, on met une chaîne de caractères, puis un coup, on met un tableau. À la fin, on se retrouve avec un mix. On ne sait pas trop ce qu'on a. Ils se sont dit, non, ça, ça ne peut pas marcher. Du coup, on s'est dit, on va faire du TypeScript, on va typer, on va essayer d'avoir quelque chose de plus developer experience. On va essayer que le développeur puisse catcher facilement les données, enfin, les erreurs en tout cas. et donc, on s'est dit TypeScript. Partons là-dessus. Et c'est super bien parce que du coup, ça va nous permettre de définir une nouvelle façon nos inputs et nos outputs. Déjà, les events emitters qu'on faisait avant en vue, ils n'étaient pas du tout typés. Et puis, en plus, on ne les déclarait même pas. Comme ça, s'il y avait une erreur, on ne savait pas d'où ça venait. Et par contre, on définit quand même les propriétés. Ça, c'est cool. Donc, il y a une nouvelle façon. C'est super simple. C'est avec deux fonctions, define props, define emits, qui sont dans le scope global de votre window. Donc, vous pouvez l'utiliser où vous voulez. En tout cas, dans un composant, pas en dehors. Et en fait, vous définissez une propriété de ce style-là. Alors en fait, ce que ça fait, c'est qu'on est en train de dire je sais que je vais avoir pour mon composant une propriété name requise de type string. Comment je le sais ? Bah simplement, j'ai mis name deux petits points string. Ça, ça veut dire c'est une chaîne de caractères et je n'ai pas mis de point d'interrogation. Donc, elle est forcément requise. pour les émiteurs, même combat, define emits. Et puis en fait, ici, ce que je fais, c'est que je vais dire, voilà, je crée un event emitter qui s'appelle change name et quand je vais emitter cet event, je vais également passer une variable qui va être un event de type mouseEvent. Donc là, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais appeler cet émiteur, il faut que je lui passe en tout cas une valeur qui sera de type mouseEvent. Alors ça, c'est très pratique et je vais vous dire pourquoi. parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité en vue qui est si vous ne respectez pas le contrat, ça peut être un avertissement dans votre console. Alors uniquement en développement. Pourquoi je dis uniquement en développement ? Parce que quand vous allez builder votre application en production, les types, ils disparaissent. Donc, il n'y a plus aucun moyen de savoir si vous respectez ou non le contrat. Mais en tout cas, en termes de développement, vous aurez un avertissement en console. Et puis pour émettre, c'est très simple, j'appelle emit avec le nom de l'émiteur que j'ai fait, change name, et puis je passe mon event. Alors, pour résumer, voilà ce qu'on avait à peu près avant. D'accord ? Donc, je déclarais un composant, j'exportais, voilà, c'est l'option API, je donne un nom, je donne des propriétés, je lui dis qu'il est de type string avec une majuscule pour dire que c'est un type primitif, required, je donne mes méthodes et tout le monde est content, on récupère l'instance avec 10.$emit, c'est ce qu'on faisait avant. Et ça maintenant, c'est résumé en ça. C'est cool, ça fait moins de lignes, c'est plus propre, on comprend mieux ce qui se passe et donc du coup, c'est plus simple à débuguer. Alors, je vois déjà les questions venir en me demandant, pas moyen de mixer un peu les deux ? Bah si, on peut mixer, on peut tout faire en javascript, donc on peut mixer. On va mixer l'Option API avec la Composition API. Alors, on va me dire, quel est l'intérêt ? Bah simplement, il y a des personnes, je peux comprendre, qui ne sont pas fans de la précédente écriture et donc on se dit, ils préfèrent rester avec l'Option API. Ça, c'est cool. Par contre, il y a un autre souci, c'est de se dire, la Composition API ne peut marcher que dans le setup, donc, il faut trouver une idée. Donc, ce qui a été dit, c'est que voilà, maintenant, vous allez définir un composant comme ça, donc ici, vous êtes en train de dire, bah je vais utiliser de Composition API et d'Option API. Ça a bien marché, je vous rassure. Vous définissez vos events, nouvelles props, donc, events, donc vous avez, c'est un peu plus long quand même pour tout retyper. Donc, je dis, bah voilà, j'ai un event change name qui prend en paramètre un event et je vérifie bien que cet event, eh bien, il soit bien défini quand je l'envoie. Donc, c'est vraiment un peu plus long que ce qu'on faisait avant. Et puis, j'ai une fonction de setup. Cette fonction de setup prend les props qu'on passe plus le contexte. Ce contexte, bon, on va le faire court, mais prend les events emiteurs, les slots, les attributs, etc. Et puis, simplement, pardon, en faisant contexte.emit, vous émettez l'events. Voilà, c'est bon, donc c'est possible de mixer. La Suspense API, c'est une nouvelle façon de gérer les composants asynchrones. C'est super cool, c'est expérimental, mais vous pouvez déjà, d'ores-je déjà, l'utiliser, elle ne va plus changer, c'est bon, on est en version quasiment stable, c'est juste, ils vous attendent juste de réaliser la version 3.3 de vue pour la flaguer non expérimentale. Alors, le point négatif, comme j'ai dit, c'est une feature encore expérimentale. Les points positifs, c'est que cette idée nous vient du monde React. Très bien, ils l'ont. c'est un composant spécifique, il y a juste à l'appeler et c'est terminé. Ça marche vachement bien avec le vue routeur et en cas d'erreur de chargement de votre composant asynchrone, on a déjà un callback d'erreur. Donc, il n'y a pas grand chose à faire à part votre logique. Comment ça marche ? Comme ceci. Donc là, j'avais déjà, pour mon exemple, j'ai déjà frappé avec le vue routing. Donc, simplement, j'appelle le composant suspense et dans ce composant suspense, je charge mon composant asynchrone. Ce composant asynchrone-là, s'il met du temps à charger, il faut quand même afficher quelque chose à l'utilisateur et ça, c'est grâce au template avec le fallback. Alors, pourquoi on affiche quand même quelque chose à l'utilisateur ? Simplement pour une règle très simple. Le web, maintenant, il a des signes vitaux qui s'appellent les core web vitals et ces core web vitals-là, il faut les respecter. Et il y a une de ces propriétés qui est le largest-contentful-paint et ça, c'est le premier bloc, le premier gros bloc rendu à l'utilisateur. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'afficher vite fait quelque chose à l'utilisateur avant que vous ayez quelque chose de négatif. En cas d'erreur, très simple, onerreur-capture, donc on est en train de capturer l'erreur, on lui passe un callback avec notre propre logique. Bon, ici, je ne fais pas grand-chose, je fais juste error.value égale true. Pas une grande logique. AsyncComponents, très simple, c'est une nouvelle façon de définir nos composants asynchrones et c'est vraiment simple à utiliser. Déjà, on appelle la fonction DefineAsyncComponents avec un objet de configuration. Première configuration, loader. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ici, on est en train de chercher le composant vue qui sera asynchrone. Deuxième propriété, le loadingComponent. Donc là, on est en train de simplement dire quel composant à afficher pendant que ça charge. En cas d'erreur, il faut bien donner un ErrorComponents. Ça, ça arrive à tout le monde quand il y a des problèmes. La propriété delay vous permet de dire à partir de quand j'affiche un loader. Donc ici, 200 millisecondes. À partir de quand je considère que le temps de chargement est trop long et que je dois afficher mon composant d'erreur, propriété timeout. Ce qui est assez cool, c'est que vous pouvez également l'utiliser avec la Suspense API. Donc si vous mettez suspensible à false, c'est-à-dire que c'est vous qui gérez l'erreur, etc. Vous ne déléguez pas à la Suspense API. Si vous mettez suspensible à true, vous déléguez à la Suspense API. Alors juste, comme ça, attention, parce que ce petit truc, ça peut vous coûter cher quand même. Si vous, par défaut, c'est à true, donc faites bien attention. Et enfin, une petite fonction d'erreur, très simple, qui prend l'erreur en paramètre, deux autres fonctions, retrial fails, le nombre de fois où vous avez réessayé de le charger. Ici, la logique est relativement simple, je check juste si j'ai l'erreur d'erreur de get, de getting de request. Et puis, si j'ai déjà essayé de le faire plus de trois fois, j'arrête, sinon je continue, je réessaye, je m'obstine. Un gros impact sur les librairies design system, pourquoi ? Eh bien voilà, ça fait un an, c'est toujours en progrès, ça n'avance pas, on a une promesse de Vutify qui devait être livrée, là, bon, c'est toujours pas livré. Donc, en tout cas, si vous voulez demain migrer vos applications, faites bien attention, si vous utilisez ces librairies-là, c'est mort. En tout cas, il faudra changer. Donc actuellement, ce qu'on a, Vutify, c'est encore en bêta 3.0, bêta 4, ça va arriver, vue bootstrap, 2.22.0, et vue matérial, qui est encore en 1.0.0, bêta 15, ça fait un an qu'on y est, parce qu'il a forqué le projet, il en a créé un autre pour faire la compatibilité Vutify, mais c'est pas encore au point. Si vous voulez échanger, il y a quand même des librairies qui existent, et qui ont déjà migré, et qui sont parties, même qui ont été créées à base de Vutify. Donc, naïve, ma préférée chez moi, c'est Andesigns Vue. Alors, pourquoi ? Parce que cette librairie est déclinée sur les trois frameworks, React, Angular, et Vue. Donc, vous avez le même design pour tout. Ça, c'est cool. et Element plus UI. Au niveau du Vue Router, c'est relativement, l'impact est quand même assez minime. C'est surtout comment assurer la compatibilité avec la Composition API. Donc, deux librairies maintenant, Vue Router, V3 pour les applications en Vue 2, et Vue Router Next, qui est la version 4, pour les applications en V3. C'est rétrocompatible. C'est-à-dire que si vous migrez, la bonne nouvelle pour vous, les Options API ne sont pas déprécatifs. Donc, vous pouvez migrer en Vue 3, l'Option API va marcher, et donc, vos routings vont marcher. La seule façon, enfin, le seul petit problème, on va dire, c'est que la façon d'enregistrer le routing est un petit peu différente. C'est une simple fonction. Le reste, ça ne change pas. Donc, la manière que vous avez déclaré vos routes reste les mêmes. En gros, vous appelez cette fonction, vous copiez-collez, ça devrait marcher. Donc, ça, c'est chouette. Là où on a un petit problème, ça va être juste si vous migrez sur la Composition API, le 10, Keyword, n'existe pas. Pourquoi ? Parce que l'Option API était plutôt basé sur l'instance du composant, pas la Composition API, c'est plutôt basé sur la composition. Donc, pas de Keyword 10 dans le step function. Et donc, du coup, ce qu'a fait le créateur, il s'est dit un truc tout con, je vais exposer deux fonctions, deux composables, je vais les livrer, et ça va marcher. Et c'est le cas. Deux fonctions, useRoot, useRouter, vous les mettez dans deux constantes, et après, vous pouvez les utiliser à volonté. Juste, une petite indication, parce que c'est pas bien expliqué dans la doc, useRoot et useRouter, si vous regardez le code, ça vous fournit un objet réactif. Donc, si vous déstructurez, ça ne marche plus. Donc, on pense bien utiliser tout ref avec ces deux fonctions. Et puis, simplement, le classique, pour récupérer un paramètre, je vais faire root.param.confname, et puis si je veux simplement naviguer de manière programmatique, d'accord ? Donc, pas via un router link, mais de manière programmatique, tout simplement, router.push. Vous voyez, la syntaxe n'a pas changé, donc vous n'aurez pas d'un gros rework pour pouvoir faire sonner le routing. Les formulaires. Qui aime faire des formulaires ? Personnellement, je déteste ça, c'est un combat, c'est toujours une galère avec les règles de validation. Alors, figurez-vous que, maintenant, on a quand même deux librairies, les deux principales librairies, elles sont encore présentes. Vivalidate et Vulidate, elles ont entièrement été réécrites, parce que c'était un combat pour les faire marcher, donc ils les ont réécrites. Et en plus, non seulement en plus de les avoir réécrites, ils ont rajouté des fonctionnalités. Ça, c'est chouette. Donc, Vvalidate avait, avant, un fonctionnement en high order component, on appelait des composants, hop, on était content, c'est ce qu'on appelait le template de Rionform. Généralement, quand on commence à avoir des grosses applications, des gros formulaires, on préfère avoir la main dessus et donc on fait plutôt du composant qui gère le formulaire, donc c'est du modèle Drivenform. Vvalidate va proposer les deux, soit high order component, soit composition API. Donc, pour faire simple, le high order component, vous l'utilisez pour des formulaires de login, qui a deux champs, et pour la composition API, c'est quand les formulaires sont beaucoup plus gros. Donc voilà, c'est très simple, vous appelez le form, qui est le composant, ce form là, vous expose des métadonnées qui vont être des métadonnées sur votre formulaire comme est-ce qu'il est disable, pas disable, etc. Vous avez une nouvelle propriété field, qui va définir votre input et lui, il exporte deux petites choses, non seulement il vous exporte field et meta, donc les métadonnées, mais le field, c'est celui qui est le plus important parce que c'est lui qui va gérer le modèle. Comment est-ce que ça va marcher ? Regardez bien, gros changement, on n'utilise plus V-model, on fait V-bind. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière ça, ce qui se passe, c'est que simplement, le field, c'est une valeur réactive, donc si vous bindez à la rectivité, c'est réglé, ça marche, plus besoin de double binding, la réactivité le fait pour vous. Et pour les règles des validations, généralement, quand on remplit mal, on essaie de les display correctement, et bien ça, c'est déjà fait aussi par un composant error message qui va vous afficher en rouge avec une petite animation et donc ça, c'est cool. Au niveau de la composition API, bon, il nous expose des fonctions de composition, des helpers, à savoir useForm et useField. Bon, je vous donne juste une indication, useForm vous en donne un handleSummit qui est la fonction de callback quand vous soumettez votre formulaire. Et puis, vous avez useField, donc useField qui prend en paramètre le nom de votre variable, les règles, et puis ça vous exporte une valeur. Si vous regardez, si vous faites ça comme ça, il faut utiliser un Vmodel. D'accord ? Donc, pour indication, c'est pas le but du talk, mais useForm fait beaucoup plus que ça, mais c'est pas important, il faut le savoir. Et vu l'idée, lui, il change pas, donc il a pas fait de higher work component, il est resté fidèle à lui-même, il a tout réécrit, mais il s'est quand même dit, moi je reste quand même dans le modèle Driven, et donc c'est très simple, tout simplement, vous créez vos règles, donc ici, je suis en train de dire que la conference name est requise, vous créez votre state, et puis vous appelez votre fonction useValidate avec les règles et votre état, et c'est terminé. Donc ça, ce que ça vous fait, ça vous crée un formulaire avec une propriété dedans qui est conference name. Comment est-ce que ça s'utilise ? Au niveau du template, vous utilisez le Vmodel avec votre état réactif, ici state.conférence name, et puis pour faire jouer les règles de validation, tout simplement, vous faites V$.conférence name.dollartouch à chaque fois que vous touchez quelque chose. Et ça, ça va vous lever vos règles de validation. Le state management, est-ce qu'on en a encore réellement besoin ? Qui pense qu'on en a encore réellement besoin avec Vue3 ? Ok ? Qui pense qu'on n'en a plus besoin ? Ouais, on n'en a plus besoin. On n'en a plus réellement besoin en fait, de ce state management. La seule chose pour laquelle on en a réellement besoin, c'est de se dire, est-ce que mon application va être serveur side rendering ? Est-ce qu'elle va être purement client ? Ça, c'est déjà un arbre de choix qu'il faudra faire. Donc, oui ou non ? Si c'est non, est-ce que votre state va être petit ? Pas petit ? S'il est petit, ça ne sert à rien de mettre une libre. Vous allez exploser votre bundle pour pas grand-chose. Si par contre, vous avez vraiment du serveur side rendering, ouais, là, vous n'aurez pas vraiment le choix de prendre une libre. Ne serait-ce qu'en tout cas pour avoir la fonctionnalité d'hydratation parce qu'à recoder à la main, ce n'est pas forcément évident évident. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on en a deux maintenant des librairies de state management. En avant, on en avait qu'une, maintenant on en a deux. Donc, on a Vux et on a Pignat. Alors, Vux n'est pas des précatides, il n'est plus recommandé en tout cas, mais vous pouvez encore l'utiliser. Ça marche avec la Composite API, c'est réécrit en TypeScript et tout ça, vous pouvez l'utiliser avec la version 5. Pignat, en fait, c'est le créateur du VueRouter qui l'a créé. Et en fait, il l'a créé à partir de feedback et il s'est dit je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, un petit mot sur Pignat, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de mutation. Parce qu'avant, avec Vux, on avait des actions, des mutations, des getters et puis surtout, il fallait faire la différence. Action, c'était asynchrone, mutation, c'était synchrone. Mais bon, à la fin, ça reste quand même une action. Soit synchrone ou asynchrone, ça reste une action. Donc, plus de mutation. Tout est écrit par défaut. Vous allez pouvoir clairement utiliser TypeScript. Plus de string magic. Plus de slash feature, slash votre action. On ne savait pas trop d'où ça venait. On cherchait des fichiers mais non, en fait, c'était fait par autre chose. Et comment est-ce que c'est possible ? Ça, c'est possible grâce parce que Pignat, il n'y a plus de namespace et il n'y a plus de nested module. Donc, il n'y a plus de raison d'avoir des magic strings pour récupérer le nested module. Ça, c'est cool. Et la dernière chose, les stores sont ajoutés automatiquement par défaut. Ce qui n'était pas du tout le cas avec Vux. Il fallait se le faire à la mano. Donc, que des bonnes nouvelles. C'est pour ça que maintenant, c'est Pignat qui est recommandé. Comment est-ce qu'on crée un store avec Pignat ? Mais c'est super simple. Simplement, avec une fonction, en faisant define store, le nom de votre store, une fonction de setup, terminez bonsoir, votre set, il est fait. Et ça, c'est chouette. Parce qu'avant, on écrivait des lignes et des lignes quand même, on pourrait écrire un pauvre store. Les recommandations de vue. Vite, nouveau bundle builder. Mon collègue a parlé de Webpack juste avant. Moi, je parle rapidement de Vite. Vu que c'est un module bundleer, il est plus performant que Webpack actuellement. Il est basé, il est entièrement écrit avec les ES modules. Ça, c'est cool. Et c'est vraiment, c'est vraiment très, très performant. Le seul problème qu'on a, c'est que si vous faites du module Federation, des micro-fontaines, oubliez, ça ne marche pas. Ce n'est pas encore fait pour. Alors, comment ça marche ? Pourquoi Vite ? Et bien, simplement, voilà comment c'était fait. Avant, vous avez un point d'entrée. il prenait toutes les routes. Toutes les routes étaient liées à des modules. Il buildait tout. Il faisait un bundle. Il disait, c'est bon, c'est buildé, je peux t'envoyer le serveur. Et bien, ce n'est plus comme ça. Le serveur devient la priorité. Il est déjà ready. Vous le lancez, c'est prêt. D'accord ? Après, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une HTTP request sur le localhost, par exemple, sur une route en particulier. Il va prendre le point d'entrée. Il va dire, ah, telle route, ah, ok, telle route est liée à tel module, ok, je build que ça et j'affiche ça. Donc, c'est super rapide. Le hot reload marche très très bien. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise les dynamiques importent. Voilà. C'est derrière, Nuxt utilise ça pour faire les dynamiques importent. Donc, il n'y aurait même plus besoin dans vos composants. Avant, il faut qu'il importe votre composant. Et bien, grâce à Vite, ce n'est plus la peine de le faire. Il ajoute automatiquement le composant. Donc, ça, c'est chouette. Pour les tests, Vite-test, pourquoi ? Ça utilise le pouvoir de Vite. C'est écrit aussi également en Vite. Ça prend la configuration de Vite. Et en plus, pour les personnes qui kiffent Jest, c'est Jest Lover. C'est-à-dire, les tests sont les mêmes, la syntaxe est la même. Vous pouvez copier-coller votre test. Ça va fonctionner. Ça, c'est chouette. Donc, pour résumer, Vite, pour vous frapper, les nouvelles applications en vue. Avant qu'on me pose la question, est-ce que le CLI de vue est déprécatide ? Oui. On n'utilise plus, ce n'est plus la peine. D'accord ? On utilise Vite. Vite pour le testing. Voilà. VS Code plus Volard, pour votre IDE. Pour ceux qui utilisent WebStorm, ça marche bien aussi, mais faites attention, ils ne sont pas vraiment en collaboration avec la core team de vue, donc il y a certaines fonctionnalités qui arrivent plus vite dans VS Code avec Volard que dans WebStorm. Et TypeScript. On ne fait plus de JavaScript. En tout cas, plus en 2022. Quels sont les next steps ? Qu'est-ce qui arrive maintenant dans vue ? Déjà, un petit point sur vue 2 quand même. La Building Composition API. Donc, pour les personnes qui connaissent un peu l'écosystème de vue, avant, on faisait vue use. Et ceux qui voulaient faire des mixtes entre vue 2, vue 3, on utilisait vue 2. Oui. Oui. Bien trouvé le nom. Ça marche bien, mais alors par contre, des fois, quand on fait des choses compliquées, ça ne marche plus bien. Le script setup, FullTypeScriptSupport, on va apporter tout le code sur TypeScript pour vue 2. Les tests, tous les tests de vue, du core de vue, vont être migrés également sur VTest. Et on va assurer une compatibilité avec Vite. Et pourquoi on le fait ? Eh bien, on le fait pour nous. Pourquoi ? Parce que quand il faudra migrer, eh bien, ça sera déjà compatible Vite. Ça, ça va arriver dans la version 2.7 de vue. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Dépêchez-vous de migrer parce que fin 2023, le support, c'est terminé. D'accord ? En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Est-ce que c'est vrai ? Ça ne sait pas. Pour vue 3, donc en version 3.3, on va stabiliser la Suspense API. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous pourrez l'utiliser sans avoir de problème. Même si, je le répète encore une fois, c'est déjà stable. C'est juste un flag à enlever. Et, magie, magie, plus de virtuel DOM. On arrête les virtuel DOM avec vue. En tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent faire. toutes ces personnes qui utilisent les directives et qui touchent un peu au VNode, il va falloir les réécrire potentiellement. Et donc, en fait, si on n'utilise plus le virtuel DOM, on va s'utiliser du DOM. Et la gestion du DOM, comment on va la gérer ? ça va être vraiment s'inspirer de SolidJS. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un framework qui vient de naître. Je vous conseille de regarder rapidement. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite réellement de profiter de la fin de votre journée. Et si vous avez des questions, je suis là pour ça. Merci beaucoup. Oui. Une question. Je ne sais pas si c'est sur le slide où on fait du suspense. Alors, oui. Oui. En fait, il y a une méthode qui est dans le composant où le on capture, on error capture. Oui. Si je la mets dans le template, en fait, on a plusieurs suspenses, comment on associe cette méthode-là ? En fait, est-ce qu'on va passer dedans pour toutes les erreurs sur n'importe quel suspense dans mon template et passer dans la même ? Ou est-ce que je peux taguer pour dire celle-là, c'est le on error capture de ce suspense-là ? Alors, c'est une excellente question parce que figure-toi qu'il n'y en a qu'un des suspenses. Tu peux en mettre qu'un. Ah oui ? Donc, comme ça, c'est tranquille. Il n'y a pas de questions à se poser. Mais potentiellement, oui. Ce qui a été décidé, en tout cas, il y a une discussion qui est faite actuellement, en tout cas sur un RRC, comme quand on aurait la possibilité d'en mettre plusieurs si on voudrait différer. Après, il y a quand même un problème, c'est que l'écran, il ne faut pas être épileptique parce que du coup, ça va clignoter un peu partout. Mais ce sera possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, parfait. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –